Nous sommes à l'avant-dernière étape de nos travaux, des travaux de la Commission temporaire sur la fin de vie, qui doit déboucher sur la rédaction de préconisations qui répondent à la question qui a été posée par la Première Ministre, la même question que celle qui a été posée à la Convention citoyenne. Et dans la réflexion globale, et ça a été l'objet d'un débat extrêmement riche, extrêmement nourri, extrêmement respectueux et extrêmement profond, l'objet a été d'aller au bout de la réflexion finalement, qui est celle de répondre à la question et de se nourrir des travaux de la Convention citoyenne. Et notamment, on a abordé les questions fondamentales, qui sont celles de l'accès au droit, notamment au suicide assisté et à l'euthanasie, l'accès au droit à l'aide active à mourir, évidemment tout ça corrélé à la réalité de ce qu'est la loi Clas-Leonetti aujourd'hui et des évolutions absolument nécessaires, selon nous, pour que cet accès soit rendu possible et réponde aux situations qui ne sont pas couvertes actuellement par la loi. Notre avis sera articulé autour de trois parties. Il nous a semblé important, et nous souhaitons le rappeler, que le débat de l'ouverture au droit à l'aide active à mourir, on ne peut y répondre qu'après avoir placé comme principe fondamental le souhait, la volonté pour le Conseil économique, social et environnemental d'avoir un projet de société humaniste, inclusive et émancipatrice. Pourquoi ? Nous avons souhaité placer cette base-là, pour répondre à des craintes et surtout pour avoir une vision sociétale et solidaire de notre société. Deuxième point, nous avons fait un bilan, et un bilan très complet, non pas médical, mais de la réalité de l'application aujourd'hui de la loi Clas-Leonetti dans l'ensemble des territoires. Un bilan partagé par d'autres, mais que nous avons étayé de chiffres et également de témoignages, puisque dans nos auditions, en plus de celles de la Convention citoyenne, nous avons souhaité rencontrer des équipes médicales, par exemple d'unités mobiles, des équipes de bénévoles, des aidants, une réanimatrice, des philosophes. En fait, nous avons souhaité avoir une vision très globale de ce qui aujourd'hui, dans l'application de la loi Clas-Leonetti, doit encore progresser et être amélioré. Et enfin, notre commission, ou les membres de la commission, nous allons répondre à la question qui nous est posée par la Première ministre, et nous allons réaffirmer cette complémentarité de l'accompagnement de la fin de vie. Nous ne sommes pas dans un débat binaire, pour ou contre les soins palliatifs ou l'aide active à mourir. À ce stade, nous avons tous cheminé sur cette possibilité de respecter, tout au long du cheminement des personnes, cette liberté de choix, ce respect de la liberté de choix, mais aussi des moyens nécessaires pour que ce choix puisse être vraiment effectif et que ce droit soit effectif.